L'économie circulaire est un principe d'organisation qui vise à réduire à tous les stades du cycle de vie l'utilisation de matière et d'énergie durant la phase de production et de consommation d'un produit ou d'un service. Ce principe d'organisation peut être décliné à toutes les échelles de l'économie et de la société plus globalement. Au niveau d'une entreprise, d'une activité d'une entreprise, du citoyen, mais aussi au niveau de groupements d'entreprises ou encore au niveau de territoire. C'est ce que nous allons voir. L'économie circulaire est-ce un concept ancien ? Oui, si l'on regarde l'activité de rechappage, exemplaire de l'économie circulaire, puisqu'elle vise à réduire l'utilisation de matières premières, de caoutchouc et de la carcasse des pneus, en réutilisant les pneus usés et en les réhabilitant avec une nouvelle gomme de caoutchouc pour qu'ils puissent de nouveau être utilisés. Le rechappage permet ainsi de doubler la durée de vie d'un pneu, qui est d'abord neuf, qui peut être rechappé, mais qui peut encore être une nouvelle fois rechappé. C'est donc trois vies d'un pneu qui sont d'abord neuf, puis réutilisés et de nouveau réutilisés. Cette activité est présente en France depuis plus de 50 ans et domine le marché des pneus poids lourds, par exemple, ou le marché des pneus d'avion. La majorité des pneus poids lourds sont aujourd'hui des pneus rechappés ou ce sont des pneus rechappables, car le rechappage n'est pas uniquement une activité de réparation, de réutilisation. C'est une activité qui implique aussi l'éco-conception, c'est-à-dire que le pneu neuf, lorsqu'il a été conçu, a dû être conçu en vue de son rechappage, en vue de le permettre. On a donc là une activité assez pionnière de l'économie circulaire. Les impacts environnementaux bénéfiques sont bien calculés. On a par exemple un impact sur les ressources de moins 70%. Je vous invite, si vous y êtes intéressé, à regarder de plus près le livre blanc du rechappage. Voici donc une économie circulaire au niveau d'une activité. Allons plus globalement au niveau de groupements d'entreprises. C'est le cas du modèle et de l'entreprise Organic Valley, fondé et initié par Jean-Luc Dalloso de l'entreprise Clairvert à Belestat-en-Lauraguay, en Midi-Pérénée, à une quarantaine de kilomètres de Toulouse. Ce groupement d'entreprises, sous le nom Organic Valley, est le premier groupement d'entreprises autour de l'économie circulaire et autour de la matière organique. Ces entreprises se sont réunies autour du statut de Société coopérative d'intérêt collectif, ou SCIC, qui permet à des entreprises d'entrer au capital d'Organic Valley, mais qui ouvrent aussi Organic Valley dans des collèges de décision, les collectivités territoriales, les citoyens et les associations. Voici donc une société à la frontière du public et du privé, qui a toujours un objectif de rentabilité, mais qui intègre le long terme dans ses choix d'investissement et de développement, grâce à l'intégration d'une multiplicité d'acteurs et de leur diversité. Ce modèle d'Organic Valley peut être entendu avec ces trois cercles, comme le présente d'ailleurs la vallée organique, l'Organic Valley elle-même. Le premier cercle est celui de Clairvert, l'entreprise de recyclage et de méthanisation, qui était déjà présente sur ce territoire de Belestin-en-Lauraguay. L'entreprise Clairvert a acquis un territoire environnant et a ouvert ce territoire à d'autres entreprises pour qu'elles puissent bénéficier de ce que produisait Clairvert, mais pour qu'elles aient aussi à profiter de ce que produisaient les autres entreprises qui s'installaient à Organic Valley. C'est donc le deuxième cercle, celui d'Organic Valley, qui couvre Belestin-en-Lauraguay et qui est situé à Belestin-en-Lauraguay. Et enfin, la troisième zone est celle du territoire de Midi-Pyrénées, qui inclut bien sûr la ville de Toulouse, grande productrice de déchets organiques et qui permet d'alimenter le modèle d'Organic Valley. Si nous devions retenir deux choses de ce cas d'étude, le premier, c'est la forme d'organisation choisie qui est elle aussi nouvelle. C'est donc cette société coopérative d'intérêt collectif qui permet d'intégrer public et privé. Le deuxième, c'est le concept d'externalité marchalienne, autrement dit d'externalité extérieure à l'entreprise. Ce qu'une entreprise vient chercher en s'installant à Organic Valley, au-delà d'un modèle de développement répondant à certaines valeurs et une considération du long terme, c'est des synergies qui permettent d'accroître sa rentabilité grâce aux entreprises environnantes. La rentabilité est donc augmentée en externe de l'entreprise qui vient s'installer. C'est une externalité externe à l'entreprise. Regardons un deuxième cas d'étude, celui du projet Morlan, du groupe Novaxia, élaboré dans le cadre du concours Réinventer Paris. Alors je préfère le dire tout de suite, ce projet idéal ne verra pas le jour à Morlan. Il verra sans doute le jour par l'intermédiaire d'autres projets, du groupe Novaxia notamment, à Paris et en Ile-de-France dans les années qui suivent. Ce projet Morlan est un prototype idéal d'économie circulaire appliquée au secteur immobilier. Le premier constat est celui qu'il ne suffit pas d'améliorer la performance des bâtiments pour répondre aux enjeux de demain et à ceux de l'économie circulaire. Il faut réinventer la manière même de concevoir un bâtiment et de l'exploiter. Ce projet visait par exemple à voir ces interactions se produire lors de l'exploitation du site. Une ferme suspendue et une ferme verticale étaient situées sur les ailes de l'immeuble. Elles pouvaient utiliser le compost présent sur le site pour leur production agricole bio, calculaient environ 11 tonnes possibles par an sur ce site-là. Le mar du café, produit par l'hôtel situé au milieu de l'immeuble, permettait notamment une production de champignons. La production agricole alimentait en retour les restaurants présents dans l'ensemble immobilier. Un stand sur le marché, présent lui au sous-sol et derrière l'immeuble, permettait de vendre les produits cultivés sur place. Les invendus auraient été distribués à une épicerie solidaire à 20% du tarif usuel via des associations partenaires comme l'association Aurore, qui était elle aussi située dans cet immense immeuble de 40 000 m2. 40 000 m2 permettait ainsi de situer différents chaînons de l'économie circulaire autour de deux grands axes, celui de la matière organique et celui des produits techniques, à l'instar du concept développé et surtout de sa représentation schématique développée par la fondation MacArthur. Les produits agricoles, par exemple, c'est l'exemple qu'on vient de voir. Il y avait aussi d'autres activités autour des produits techniques. Nous venons de parler d'un projet immobilier idéal de l'économie circulaire dans sa phase d'exploitation, mais il était aussi envisagé, et il est aujourd'hui envisagé sur d'autres projets avec des partenaires, une construction plus circulaire. Non seulement en intégrant un recyclage et des taux de recyclage plus hauts encore que ceux déjà existants dans le secteur, mais aussi en favorisant le réemploi, et pas uniquement le recyclage lors de la phase de construction. L'association Belastoc, par exemple, envisage et développe une méthodologie pour réemployer la matière issue du bâtiment qui va être rénovée. On part ainsi d'un bâtiment existant qui va avoir une nouvelle vie après sa phase de rénovation. Et plutôt que de recycler en masse les déchets issus de ce bâtiment, une association vient analyser avec une méthodologie développée avec l'ADEME le potentiel de réemployabilité du bâtiment. Analyse par exemple les fenêtres qui, plutôt que d'être envoyées en incinération ou en recyclage bois, peuvent être réemployées, réutilisées pour une autre fonction. On favorise ainsi le réemploi, la réutilisation, plutôt que le recyclage. On allonge la durée de vie du produit et de la matière. On est dans les trois R, on est dans l'économie circulaire. Nous avons vu des cas d'études exemplaires de l'économie circulaire et une activité aussi exemplaire de l'économie circulaire. Et souvent, lorsque l'on regarde ces projets, on entend parler d'emplois non délocalisables et d'emplois potentiellement délocalisables. L'INSEE a proposé une distinction entre ces deux types d'emplois. Les emplois non délocalisables sont liés aux caractéristiques du territoire, par exemple les ressources naturelles, la population. Alors que les emplois potentiellement délocalisables concernent la production de biens et de services destinées à une population plus large que celle résidant sur le territoire. Cette distinction, si elle est utile, ne permet pas complètement de borner et d'identifier les emplois qui, dans ces projets, sont délocalisables ou non délocalisables. Mais le bon sens nous permet de voir que ces projets favorisent des emplois non délocalisables. Serait-il en effet rentable et pertinent sur un plan environnemental, économique, de faire du compost de déchets organiques toulousains dans un pays à 10 000 km et ensuite de le réutiliser dans cette même ère toulousaine en compost, en l'ayant réimporté ? La réponse, bien entendu, est négative et est sans doute liée à la matière première présente sur ce territoire et qui est exploitée sur ce territoire. On voit donc que ces emplois sont globalement non délocalisables. Peut-être pensez-vous au rechappage, est-ce une activité délocalisable ou non ? La réponse est non, le rechappage est rentable dans un périmètre donné et un pneu ne pourrait être rechappé à l'autre bout du monde pour ensuite être utilisé pour son activité. L'économie circulaire est un principe d'organisation qui permet des emplois non délocalisables. Sous-titrage Société Radio-Canada